Plus de 1 500 jeunes professionnels se sont retrouvés à la gare Windsor au centre-ville de Montréal pour le bal sucré qui amassera plus de 100 000 $ pour la fondation du Musée McCord. Le Musée McCord, on pourrait l'expliquer comme étant le Musée de Montréal. C'est un musée qui vise à préserver l'histoire sociale de notre ville. Donc, histoire sociale, on veut dire l'histoire de nos communautés et des gens qui font partie de cette communauté-là. Et donc, ce qu'on fait ce soir, c'est d'amasser des fonds pour qu'on puisse mettre en vigueur un programme qui s'appelle les Montréal Schools Groups Programmes du Musée McCord, qui vise à inviter et de rendre accessible à 10 000 étudiants le Musée McCord pour qu'ils viennent au musée et qu'ils participent à des activités culturelles et éducatives au musée. Donc, c'est vraiment de créer un lien entre le musée et les communautés et les jeunes de ces communautés pour qu'ils puissent apprendre et comprendre leur histoire collective. Entre 8h et 10h, on invite les gens à un cocktail dînatoire. Donc, un bar sponsorisé par Davy ce soir, le cocktail dînatoire pour le networking. Les restaurants, on a Ferrera, on a Milos, on a Le Richemont, on a Brera Traiteur. Sous-bois, on a les huiles de Playfly Gin. Vraiment, au niveau de la gastronomie, on est vraiment choyés ce soir. Et on a les Jojo Flores Brothers au DJ. On a un bar de plus de 70 pieds de long. Des bonbons partout. C'est le plus important, c'est le bal sucré finalement. Des bonbons partout. On a des commandissaires incroyables au niveau des desserts. Vraiment une soirée très sucrée, très abondante, avec du beau monde. En fait, c'est pour la cause en premier, mais aussi des amis qui m'ont dit « on va là ce soir ». Donc, je dis « je vais me joindre à vous autres ». Je trouve que les musées, c'est tellement important à travers le monde. J'aime ça aller voir des expositions. On a de très beaux musées à Montréal pour en prendre soin. Et j'adore amener mes filles même se promener voir des petites expositions. C'est bon au développement et c'est bon à toutes les points. En fait, je trouve que c'est une belle soirée. Il y a vraiment du beau monde. Il y a des belles femmes, bien habillées également. Bon instant, est-ce que tu as plusieurs filles que tu habilles ce soir? Absolument. On habille environ une centaine de filles pour l'occasion. La petite robe noire a été bien populaire cette semaine à cause de l'événement. Et j'adore l'événement en soi. C'est un bal caritatif, donc ça vient me chercher. Puis tout le monde est beau, tout le monde est collectif. C'est super. Moi, je trouve que c'est une bonne façon de faire réfléchir les gens. Tu sais, disons que tu vas à l'épicerie, puis il y a une madame qui te demande « elle voulait vous faire un don à une société ». C'était pas toujours vraiment enclin à faire un don. Mais ici, écoute, il y a de la musique, il y a du beau monde. Et après, tu te dis « wow, je le fais pour une bonne cause ». Moi-même, je suis ambassadeur de la Fébrose Christique. J'ai participé aussi à la soirée du Bal de la Sainte-Hustine, Bal du Mont-Royal. Et aujourd'hui, quand mon ami m'a appelé aujourd'hui, j'allais après à midi, il m'a dit « yo, est-ce que tu viens au Bal du Gré ? » « Bal du Gré ? » « Ah, ok, pour le Musée McCourt, pourquoi pas. » Je suis ici ce soir, c'est super le fun de voir ça. Le soir, c'est très bien. Mon ami, Bram, m'a invité. Il m'a dit « écoute, nous essayons d'augmenter de l'argent pour aider les jeunes qui peuvent aller à un Musée de McCourt. Est-ce que tu voudrais participer et d'un soir et d'un soir ? » J'ai dit « sans doute ». J'ai resté deux minutes sur la rue, donc c'était un chemin facile pour moi. Il y a des belles personnes ici. Il y a eu de la nourriture, de la nourriture, de la nourriture. Alors, on va annoncer officiellement le montant, mais c'est un minimum de 100 000 $ qu'on sait qu'on va remettre au Musée. Je pense que c'est pas mal plus, mais je ne vais pas, avant la fin de la soirée, me prononcer. Mais au moins 100 000 $ en termes de profit pour la soirée.